Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages des personnes scorpions pour le mois de mars 2024. Et puis je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité et également pour tous vos likes, pour vos abonnements. C'est gentil de penser à liker et puis merci de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon tirage. Merci infiniment. Alors, nos amis scorpions, je me suis concentrée sur vous. On va aller voir quels sont les messages pour ce mois de mars. J'ai des cartes qui se retournent dans le paquet, donc je les prends quand elles se retournent. Nous avons le 6 de coupe, le 3 d'épée. Là, on me parle d'une personne blessée par rapport à quelque chose du passé, qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. Peut-être une personne ou tout simplement une situation malencontreuse qui vous a fait du mal, dont on veut me parler aujourd'hui, qui peut-être va être présente là sur ce mois de mars, de manière qui va revenir par exemple, ou dont on va parler. C'est ce que veulent m'indiquer les cartes ici. C'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis scorpions. Donc, qu'est-ce qui vous a fait mal ? Qu'est-ce qui vous a blessé ? Dans le passé, ça peut être un passé proche, mais un passé plus lointain. En tout cas, il y a une énergie du passé ici, et une énergie de blessure, de quelque chose qui fait mal. Qui vous a fait mal. Alors ici, on a le 6 de bâton, très belle carte, et le roi d'épée. Donc là, on me parle de réussite, de victoire, de pouvoir vraiment avoir une vision claire et nette, maintenant, certainement de cette situation, de pouvoir en venir à bout aussi, d'une certaine manière. Le 6 de bâton, c'est la réussite. On a galéré, il y a peut-être des choses qui nous ont fait mal, mais maintenant, quelque part, c'est fini. On passe un cap. Il s'est passé des choses, on passe un cap et on continue. On y va mieux, on y va plus loin. Alors, mes amis scorpions, on va faire un tirage en 5 cartes, ici, pour ce mois de mars. Un tirage en 5 cartes en croix, des plus classiques. Pour ce mois, j'ai fait des tirages comme ça. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui se retournent, mais voilà, on a quand même l'as de pentacle, donc c'est plutôt positif. Je ne regarde pas les autres, mais l'as de pentacle, c'est le nom de ma chaîne. C'est la carte que j'ai choisie pour incarner ma chaîne et puis m'incarner aussi, puisque, bon, je m'appelle Florence. Certaines personnes le savent, mais je ne dis pas forcément mon nom. Je me suis auto-nommée as de pentacle. Ça me va bien. Je trouve que c'est sympa, quoi. Voilà, ça me plaît. C'est une carte qui me plaît. On a le 6 de pentacle. Donc, beaucoup plus de partage, d'équité, des choses qui s'arrangent, qui rentrent dans l'ordre, des choses qui rentrent dans des boîtes de manière carrée, logique sur ce mois. Alors, on va mettre ici 5 arcanes pour nos amis scorpions qui ont été blessés, qui ont souffert. Je le ressens, là, quelque chose qui a fait mal à nos amis scorpions. On a le 7 de bâton, le page d'épée, le 2 de bâton. Donc, vous avez dû vous battre et vous devez encore vous battre, là, contre un petit peu tout le monde. Je sens quelqu'un qui est acculé ou qui a été acculé dans le passé, peut-être, et qui, justement, là, récupère des énergies neuves, récupère un petit peu, aujourd'hui, là, sur ce mois de mars, cette faculté de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir avancer. Mais bon, on sent quelqu'un, voilà, qui a vraiment été poussé dans ses retranchements. Il y en a qui ont peut-être abusé de votre gentillesse. Et vous avez peut-être été aussi un petit peu naïfs, mes amis scorpions, par le passé, parce que c'est ce qu'on m'indique ici. Donc, je vous indique les choses comme elles me viennent. Je ne porte pas de jugement de valeur. Ça ne vient pas de moi. Je vous indique les messages. Ici, nous avons la reine d'épée. Donc, ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus déterminé, qui a une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus juste. Voilà, ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu en vain. On vous a poussé dans vos retranchements. D'ailleurs, alors, je ne vous invite pas du tout à vous venger, mais là, je veux vous le dire. Je vois quelqu'un qui, comment dire, c'est un peu dents pour dents. C'est quoi cette expression ? Oeil pour oeil, dents pour dents. Vous voyez ? Bon, ben ok, tu t'es foutu de moi, tu m'as poussé dans mes retranchements. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est cette énergie que je ressens ici. Alors, je ne vous invite pas du tout à vous venger, ça ne sert à rien. L'ignorance, c'est beaucoup mieux, je vous l'assure. Mais bon, après, vous faites comme vous le sentez. Mais je sens quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert dans le passé, qui a l'impression d'avoir été une bonne poire, qui a été poussé dans ses retranchements et qui, là, maintenant, est déterminé, en fait, à montrer un petit peu qu'elle a compris et qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est l'énergie que je ressens ici. Là, j'ai la reine de Pentacle, en contre. On me parle ici, alors ça peut concerner une femme et une autre femme en face, une rivalité entre femmes, ça peut concerner ça, sur ce tirage complètement, une rivalité, une femme qui aurait pris une autre femme pour une nouille, quoi, tout simplement. Ça peut concerner ça. Et en même temps, c'est un conseil pour vous de dire, faites les choses de manière rationnelle, de manière concrète, dans le respect aussi d'un cadre. C'est ce qu'on veut me dire, même si le Pentacle, il est rond. Moi, on me parle d'un cadre ici. Ici, nous avons le 6 d'épée. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Quitter ces énergies, partir, laisser, en fait, votre vie et ce que vous avez vécu de pessimiste, de mauvais, derrière. Laissez ces énergies négatives, peut-être, derrière, tout simplement. Et pensez à vous, vous guérir. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Voilà, de manière rapide. Je pense que vous en avez besoin. Il y a des choses qui vont se passer durant ce mois. On va aller voir quoi. Et ici, on me parle, avec le 3 de Pentacle, on peut me parler d'une triangulaire. On peut me parler d'une rivalité entre deux femmes. Dans ce tirage, pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On peut me parler, au niveau professionnel, d'une rivalité entre deux femmes. Une personne qui vous a fait du mal, vous a fait souffrir, vous a blessé, vous a pris pour une nouille. Voilà. Et donc, on vous inviterait, dans ce cas-là, peut-être à essayer, soit d'ignorer, de lâcher l'affaire et de vous concentrer sur vos objectifs, votre vie, soit peut-être de discuter, de collaborer, d'essayer de trouver. Si c'est une personne que vous devez côtoyer, avec laquelle vous n'avez pas d'autres possibilités que d'être en relation, par exemple, dans le cadre de votre travail, on me dirait peut-être d'essayer de collaborer ou de discuter avec cette personne. Alors là, j'ai deux cartes qui se retournent. J'ai la justice et l'as de pentacle. Là, c'est vraiment, voilà, une cause, un effet, les conséquences. Il s'est passé quelque chose, c'est ce que je ressentais ici. Alors, ne vous vengez pas, sachez que, voilà, quand les gens font des choses négatives, la justice divine s'en charge à un moment donné. Moi, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Il y a une relation de cause à effet. Tout simplement, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer mais de manière juste. Mais ça va se faire tout seul, en fait. Il y a une forme de fatalité. Vous n'avez rien à faire à part penser à vous, à vos objectifs. Et c'est ce qu'on m'indique ici avec ce huit de bâton, cette tasse de peintable. On me dit, pensez à vous, pensez juste à vous et essayez toujours là, durant ce mois, c'est ce qu'on va vous inviter à faire, de rester toujours juste, notamment dans vos propos. Dans vos propos, si vous devez parler, discuter avec des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, on vous dit, essayez de rester juste avec un ton adapté, une posture professionnelle. Je parle pour, si c'est au niveau professionnel, rester calme et, comment dire, et juste dans vos propos. C'est ce qu'on veut m'indiquer. même si on vous a pris pour une nouille. Alors, on va aller ici mettre une carte sur ce huit de bâton et regardez le nouveau dos de deck. Donc, nous avons le neuf de bâton, le sept de pentacle et l'étoile. Donc, super. Et ici, nous avons le roi de bâton. Donc là, c'est super. On me dit qu'elle vous a rendu service, cette personne, cette situation qui peut-être, voilà, n'a pas été cadrée ou une personne qui vous aurait pris pour une nouille. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aboutir maintenant. Les gens l'ont peut-être vu, d'ailleurs. Il y a peut-être des personnes qui l'ont vu. Moi, j'ai comme l'impression que, voyez là, avec cette carte, ce n'est pas passé inaperçu. quoi ? Vous allez pouvoir aboutir, récolter le fruit de votre travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu, vous voulez le fruit de votre travail et on vous dit de faire confiance en l'univers, en la justice qui va se faire toute seule. Vous allez retrouver rapidement, en fait, votre place, votre reconnaissance, votre liberté de pouvoir mettre en place les choses qui vous importent. Mes amis scorpions, alors ça, c'est super. Ne vous vengez pas et faites attention à vos propos ce mois-ci parce que, bon, même si vous êtes tout à fait cool, quoi, peut-être que vous seriez tenté sur ce mois de dire vos quatre vérités à certaines personnes qui le mériteraient et on vous dit de bien être raisonné dans vos propos. Alors, on va aller voir avec le tarot d'El Fuego quelles sont les énergies. et on va mettre une carte pour chaque des camps, pour votre signe principal. Donc, si vous êtes scorpion en signe principal ou sinon, vous choisissez une carte parmi les trois. Si c'est votre signe lunaire, par exemple, ou votre signe ascendant, vous pouvez choisir une carte pour un domaine ou poser une question, par exemple, ou écouter les trois cartes que je vais sortir. on va en premier la reine d'épée qui ressort et ici le 10 de Pentacle. Donc là, on me dit que si vous trouvez les mots justes et que vous êtes dans une forme de vérité maîtrisée, contrôlée, vous allez obtenir vraiment un franc succès et aboutir dans toutes vos démarches sur ce mois. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. La reine d'épée, c'est vous dans ce tirage. Donc restez bien maître de vos émotions sur ce mois et de ce que vous allez dire. Alors, on va mettre trois arcanes et on va écouter le message, les messages des cartes et en premier, je regarde le dos de Dec. Donc ici, nous avons la force le 5 de bâton, le cavalier de pentacle. Donc là, vous allez franchir un cap, dépasser aussi peut-être un affrontement avec cette personne parce que vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez placer aussi vos billes intelligemment. C'est une femme intelligente, la reine d'épée. Vous allez placer vos billes intelligemment tout simplement en réfléchissant préalablement et vous allez franchir un cap par rapport à une forme de compétition ou de dispute avec cette personne. Ça peut être des hommes ou des femmes puisque c'est un tirage général. Ici, j'ai le pendu. Donc pour les personnes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte, on me dit de relativiser, de revoir la situation, peut-être de revoir vos plans ou tout simplement de prendre un peu de hauteur de vue par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est le message. Je ne sais pas si vous vous êtes posé une question ou si ça concerne votre décan mais on me fait passer ce message pour vous. Il y a une forme de fatalité aussi. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude pour vous. Vous allez vraiment pouvoir tout simplement avec le roi de bâton, le roi de Pentacle, vous allez pouvoir vraiment être à votre place, récupérer votre place. Si cette personne avait cherché peut-être à vous prendre votre place, peu importe que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre parce qu'il y avait quand même une forme de lutte ou de compétition, on me dit que vous n'allez pas perdre votre place et vous allez peut-être même monter en galon. Voilà ce qu'on veut me dire. Et pour les personnes du troisième décan ou si vous avez choisi cette carte, on me dit que vous devez en fait avoir une vraie vision par rapport à la situation. Vous êtes peut-être dans une fausse vision de la situation. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. C'est pour ça qu'on m'indiquerait en pour de vraiment affiner votre jugement, affiner votre... vous posez peut-être des questions par rapport à ce qui s'est passé mais de manière différente. Si vous vous posez les mêmes questions, vous aurez les mêmes réponses. Il y a peut-être d'autres questionnements à se faire par rapport à ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. En tout cas, c'est plutôt un beau tirage pour vous peu importe le décan que vous soyez mais si vous avez votre signe en scorpion ou un signe important comme le lunaire ou l'ascendant en scorpion, voilà, ça sera un bon mois où on vous invite à ne pas vous venger, à faire preuve de lucidité, à faire preuve de justesse dans les mots que vous emploirez et à croire aussi, à avoir confiance à ce que les choses vont se régler sans que vous soyez obligés de vous venger. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi, pour certains d'entre vous, un des messages qui me vient ici que j'ai déjà dit mais que je répète parce que c'est important. La vengeance, de toute façon, ça n'amène rien de bon. Laissez-les pêtre, ou alors on va dire tout simplement la justice divine s'en occupera. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à me contacter sur mon site asdepintacle.com pour un tirage, une guidance privée, personnalisée. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous embrasse. Et puis, pensez à mettre un petit like. Je vous remercie infiniment et passez un bon mois de mars. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada